Musique Connecté Matane, une présentation de notre partenaire Accent Meubles. Bienvenue à Connecté Matane. Pour cette dernière du mois de mai, le temps file rapidement. Fin du mois de mai, ça veut dire qu'on est au bord de l'été, mais l'été sera différent cette année. Et à Matane notamment, on a pensé recréer un été pour permettre aux gens de s'amuser. Un été différent qui va nous permettre quand même de profiter de la chaleur et du soleil. Pour nous parler justement de cet été particulier, nous accueillons l'agente de développement Joannie Chouinard, qui travaille pour le service des loisirs de la culture de la vie communautaire de la Ville de Matane. Bonjour. Joannie, merci d'être là, c'est un plaisir. Oui, un été particulier. D'abord, qu'est-ce qui vous a incité, vous, à la Ville de Matane, nous proposer un été différent? Parce que c'est déjà commencé. Oui, c'est déjà commencé et ça s'est concrétisé rapidement. C'est sûr que nous, avant que tout, la COVID arrive, on avait une programmation un peu d'envergure avec des rassemblements qu'il a fallu revoir rapidement. Fait que c'est ça, on se disait qu'en tant que service des loisirs, on avait un devoir d'occuper les gens même plus que jamais. Et puis c'est sûr, on a regardé un peu ce qui se faisait ailleurs, toujours avec l'idée d'éviter les rassemblements et la distanciation. Donc, c'est ça, il y avait de l'animation de rue qui se faisait un peu dans d'autres municipalités, de façon plus ponctuelle. Nous, on a décidé de l'étaler dans le temps, d'y aller avec de la variété. Il faut dire aussi que mon confinement de deux mois avec mes deux enfants m'a inspiré des activités. C'est ça. Mais juste revenir, parce que ça commençait à l'année mai, le 16 mai. Et j'ai eu l'occasion, parce que la semaine dernière, j'ai été un des choisis, vous étiez dans notre rue avec DJ Ice Rap. Mais ça a été amusant. Puis on a vu que les gens avaient une discipline et ça, ça, chapeau de ce côté-là. Oui, bien, je pense que les gens commencent à être habitués aussi. Nous, on a un agent de sensibilisation sur place aussi. Puis on le mentionne aussi dans nos publicités. Puis le fait aussi que ce soit des animations qui durent 30 minutes, bien, on n'a pas le temps nécessairement de créer des rassemblements avec des gens qui arrivent. Donc, non, jusqu'à présent, ça se déroule bien. On a l'impression de revivre les talents chauds un petit peu. C'est ça. Mais ça, ça veut dire que, en tout cas, les premiers commentaires que vous avez entendus, je pense que ça fait du bien aux gens aussi. Oui, vraiment. Puis on essaie aussi de visiter autant les quartiers où il y a des personnes plus âgées, qui souvent sont seules, les quartiers plus familiales aussi. Donc, normalement, notre programmation, on essaie d'inclure tout le monde, mais on y va surtout pour la famille. C'est ça, parce qu'il y a quand même des belles choses. Quand on voit les thèmes, bon, il y a les animations de rue, c'est déjà commencé, mais on voit les thèmes, bon, randonnées thématiques, plage des arts, chante-moi la cour. Oui. Donc, à quoi ça va ressembler les prochaines semaines, par exemple? Prochaine semaine? Bien, dès la semaine prochaine, les randonnées thématiques sont lancées. Il y aura une thématique par mois dans le sentier de télécommunication de l'Est et une autre thématique dans les sentiers du Buissant. Fait que les gens se promènent dans les sentiers. Là, par exemple, pour le mois de juin, ce sera en collaboration avec la Maison des familles. La découverte de huit nouveaux super-héros et de leurs super-pouvoirs. Fait que les gens se promènent. Étant donné que ça dure sur un mois, bien, tous les gens n'iront pas en même temps non plus. Donc, la distanciation sera respectée. Sinon, chante-moi la cour, bien, on est en recrutement de chansonniers présentement. On s'est dit que les gens ne peuvent pas se déplacer pour des spectacles. Fait qu'on va amener les chansonniers dans leurs cours. Donc, on crée une banque de chansonniers qui seront disponibles pour aller visiter les gens autour du feu directement dans leurs cours. Parce que je prends juste l'exemple à la Marina de Matane. Il y avait des spectacles qui étaient prévus régulièrement. Ça, ils ne pourront pas avoir lieu. Donc, on pourrait profiter peut-être de ces talents-là qui devaient aller là pour les emmener chez nous dans nos cours, dans nos rues. C'est à peu près ça. Puis, les artistes et les organismes aussi, c'est un peu une période où les contrats n'affluent pas nécessairement. Fait que tout le monde est super motivé, super disponible. On dit, chante-moi la cour. J'aime l'expression. C'est dans la cour ou dans la rue, ça va se faire? Les gens vont demander? C'est vraiment privé, oui. Ça va être probablement sous forme de concours. On est en train de mettre ça en place parce que ça s'est fait aussi très rapidement. Fait que, donc, c'est ça. C'est vraiment un petit party privé, là, si on veut, là. En respectant encore les consignes. En respectant, là, 10 personnes s'y rendues là, c'est encore la règle des 10 personnes. C'est ça. J'aime bien aussi la plage des Arts. Oui, c'est ça. Moi, pendant les deux derniers mois, même au mois de mars à avril, j'allais sur le bord de la mer et je me disais, tu sais, on a la chance d'avoir ça ici. Il y a plein de richesses. Fait que c'est un concours libre qui va durer un mois, probablement tout le mois de juillet. Les gens vont sur le bord de la mer, ils trouvent des roches, des cailloux, des branches. Il n'y a pas de limite à la créativité. Ils créent une petite œuvre d'art, ils nous envoient une photo, puis ils ont la chance de gagner un prix. C'est ça. Vous avez des cours visuels aussi qui seront offerts? Des cours virtuels? Des cours virtuels, oui. C'est ça. Du pilates, on a plusieurs options sur la table. C'est ça. Il y a les ciné-parcs éphémères. Oui, oui, ciné-parcs éphémères. On devrait être en mesure d'annoncer des dates et un lieu très prochainement. L'endroit idéal de projection et la surface de projection, c'est quand même des beaux défis. Oui, oui, oui. Même si on a beaucoup d'espace, il faut trouver cet endroit-là, c'est ça? Oui, le mur idéal avec le stationnement idéal et tout ça. Donc, à l'abri du vent. Bref, là, je pense qu'on est en voie de trouver la solution parfaite. Vous allez mettre aussi la société d'histoire et de généalogie de Matane à profit, parce qu'on a déjà connu certains étés, à un moment donné, où on faisait un beau circuit de découverte de la ville. Et ça, il y a des choses qui se préparent de ce côté-là aussi. Oui, c'est ça. La société d'histoire a vraiment des archives disponibles au grand public sur leur site Internet. Donc, l'objectif, c'est de lancer une question historique sur la page Facebook de la ville puis inviter les gens à aller trouver la réponse sur leur site Internet. Bon. Joannie, évidemment, toutes les dates ne sont pas arrêtées. Vous venez de le mentionner. Les gens qui veulent savoir, à un moment donné, en savoir davantage, on s'en va sur le site Internet de la ville de Matane? Oui, sur la page Facebook aussi de la ville. Tout est là. Bien, je vous dirais que la prochaine semaine ou l'autre d'après, vont être pas mal… vont avoir beaucoup de contenu à dévoiler. Beaucoup de contenu à dévoiler. C'est ça. Donc, s'il y a des inscriptions, s'il y a des choses comme ça… Exactement. Bon. Puis, il y a peut-être… il y a les quatre jours qui vont peut-être s'ajouter aussi. Ça, ça peut vous aider également. Oui, c'est ça. Puis, les gens, des fois, qui ont des idées ou qui ont du temps ou qui aimeraient s'intégrer dans notre programmation, on est toujours ouverts aussi à voir de quelle façon on peut collaborer. 5, 6, 2, 23, 33, services et loisirs. Oui. Ou votre page Facebook. Ou notre page Facebook. Bien, Joannie, on vous souhaite un bel été. Et merci au nom des citoyens d'avoir pensé à nous organiser un été malgré le confinement. C'est notre mandat et ça fait plaisir. Merci. Merci. On parle maintenant de pêche. De pêche au saumon, oui, de quoi écarquiller les yeux pour les amateurs de pêche au saumon parce que ça commence dès le 1er juin, en tout cas pour ce qui est du centre-ville de Matane. Et pour faire le point sur la saison 2020, parce qu'elle sera peut-être un petit peu plus complexe, nous accueillons le directeur de la société de gestion de la rivière Matane, certains diront Zec Matane, mais c'est tout ça en même temps, Sébastien Labois. Merci d'être là. Bonjour, M. Morelle. C'est la troisième fois qu'on se rend compte. D'abord, juste un petit mot, on revient sur l'an dernier. Ça avait été une superbe belle saison pour vous. Oui, côté montaison, ça a été somme toute ordinaire, environ 2 000 saumons qui a remonté la rivière. Mais côté fréquentation, presque 7 000 pêcheurs, il y avait un bel engouement. Les conditions de pêche étaient là. Nos cours d'initiation ont été un franc succès. Donc, on le sent que l'activité de la pêche au saumon est de plus en plus appréciée, de plus en plus recherchée comme activité. Bon. Maintenant, Matane, je pense que ça, c'est une nouveauté. Je ne me souviens pas de ça. On commence la saison de pêche au centre-ville dès le 1er juin, c'est ça? Exactement. Dans le fond, c'est une nouveauté cette année. À partir du 1er juin, dans les fosses au centre-ville, le rapide de la roche à Camille et la fosse Léonard, il va être autorisé de pêcher le saumon à cet endroit-là. Donc, et à un coût modique. On parle de 10 $ taxes incluses pour venir essayer ça. Et notre but, on n'avait vraiment aucune attente quand on a mis ça en place. Notre but, c'était vraiment qu'à la suite de demandes de pêcheurs, de venir commencer à essayer, débuter leur saison plus tôt dans l'année, puis également espérer peut-être capturer des truites arc-en-ciel pour éviter qu'ils remontent dans la rivière. Donc, c'est vraiment une nouvelle activité qu'on essaie, puis on n'a pas vraiment d'attente. Puis si ça peut permettre aux pêcheurs locaux d'avoir du plaisir, c'est tant mieux. Vous parlez de la truites arc-en-ciel, on le mentionne, parce que c'est un prédateur des petits saumons, c'est ça? Ça peut être un prédateur ou un compétiteur. Dans le fond, les truites arc-en-ciel juvéniles peuvent occuper un peu les mêmes habitats que les juvéniles saumons. Donc, il y a une compétition inter-spécifique entre les deux espèces-là. Bon. À partir du 15 aussi, c'est l'ensemble de la rivière qui sera ici? Exactement. À partir du 15, c'est les mêmes modalités que pour les années passées. Et une autre nouveauté qu'on va avoir également, qu'on va avoir sûrement l'occasion de s'en parler plus tard dans la saison, c'est qu'il va y avoir une pêche automnale encore là au centre-ville. Donc, entre le 1er octobre et le 31 octobre, ça va être possible de pêcher la truite arc-en-ciel seulement au centre-ville de Matane. Oh, ça, c'est une belle nouveauté. On aura l'occasion de s'en reparler. On vous garde pour l'automne déjà pour en parler. Bon. Maintenant, si on va pêcher, il y a des normes, évidemment, phobies avec le virus qui est autour. Comment ça va fonctionner? Il y a sûrement des consignes à donner pour les réservations, la pêche, etc., le matériel. Si on regardait les consignes. Bon. Premièrement, ce qui est intéressant pour l'arrivée à Matane, c'est qu'on a environ 40 % de notre clientèle qui provient de l'est du Québec, donc Basse-en-Laurent, Gaspésie. Donc, pour ces pêcheurs-là, c'est quand même des pêcheurs locaux, des pêcheurs de la région. L'autre 60 % provient de l'extérieur. Donc, ces gens-là qui viennent, c'est clair, puis même pour nos pêcheurs locaux, nous, ce qu'on demande, c'est ça, c'est de respecter les consignes de la santé publique, de respecter la distanciation sociale, d'éviter les... de respecter les normes par rapport au rassemblement, d'éviter de se prêter de l'équipement, lavage des mains fréquents. Également, pour l'achat de droits d'accès ou pour l'enregistrement de capture, les pêcheurs peuvent passer par nos services en ligne sur notre site web au rivière-matane.com ou tout simplement nous téléphoner 562-0000 pour qu'on puisse préparer leur droit d'accès à la distance. Donc, côté distanciation physique, le pêcheur peut quand même éviter tout contact. Est-ce que les pêcheurs ont le droit de garder leur prévice? Dans le fond, c'est les mêmes modalités que les autres années. Les grands saumons, c'est remis à l'eau obligatoire jusqu'au décompte demi-saison, qui est au 1er août. Au 1er août, si les cibles de gestion demi-saison sont en voie d'être atteintes, là, le ministère de la Fonte pourrait nous autoriser à conserver les grands saumons. Sinon, pour ce qui est des petits saumons, oui, c'est possible de conserver. Les petits saumons, on parle de saumons de moins de 63 cm. Est-ce qu'il y a une station de pesage qui va être installée? À l'heure actuelle, depuis environ trois ans, on avait des postes d'auto-enregistrement où les personnes pouvaient venir à notre poste d'accueil, entre autres, mesurer leur poisson. Mais c'était également possible de l'enregistrer par téléphone ou en ligne. Donc, le bachat n'a pas besoin de se présenter. De se présenter. Parce que cette année, il y a d'autres modalités aussi, parce que toutes vos activités vont être centralisées à votre nouveau poste d'accueil, en fait, sur l'avenue des Jardins. Exactement. Avant, nos activités étaient à la passe migratoire. Et là, l'an passé, au mois de septembre, on a acheté un nouveau bâtiment qui nous sert de poste d'accueil. Donc, l'ensemble de nos activités vont être centralisées là. Donc, enregistrement de CAPTUS, si les personnes veulent se déplacer, nos bureaux administratifs, l'accueil pour les pêcheurs. Et même qu'on a aménagé une petite section à l'intérieur de notre poste d'accueil qui va nous servir de boutique de pêche pour vendre de l'équipement, du matériel de pêche, matériel de montage de mouches. Donc, on vient répondre à un service qui était demandé pour les pêcheurs. Bon, pour ce qui est de la passe migratoire, il y a les quoi cet été? Les gens qui voulaient aller observer les saumons, par exemple. À la base, on était supposé offrir des activités de la visite touristique de la passe migratoire. Mais pour ceux qui connaissent la passe, ils savent que c'est tellement petit, tellement confiné, humide, ainsi de suite. Donc, pour le côté sécurité dans le contexte de la COVID-19, on pense que ce serait beaucoup plus prudent de ne pas offrir de visite pour permettre de sécuriser nos employés et sécuriser la population en général pour ne pas être un vecteur de transmission. Bon, comme le temps file rapidement, Sébastien, donc les gens qui veulent avoir des détails concernant la saison, on va sur le site de Zecmatane ou Société Station. Rivière-matane.com ou tout simplement nous appeler 418-562-0000. Et on peut tout faire les réservations en ligne. Exactement. Bien, on va vous souhaiter une agréable saison de pêche malgré la COVID et qu'on trouve des aménagements pour les gens qui viennent de l'extérieur, notamment au niveau de l'hébergement. Ça, ça peut compliquer les situations aussi. Exactement, mais avec les annonces par rapport au camping ou par rapport aux pauvoiries qui sont prévues assez prochainement, on espère que ces mesures-là peuvent se rassurer nos pêcheurs de l'extérieur. Merci beaucoup. Bonne saison. Merci. On poursuit connecter Matane, mais on va se déplacer un petit peu vers l'est de la Matanie. On va aller du côté de Saint-Félicité parce qu'il y a des gens qui sont très actifs. C'est le comité de loisirs ou le comité de loisirs, ou loisirs Saint-Félicité pour être exact. Et pour nous en parler, nous accueillons sa présidente, Mme Annick Carrier. Annick Carrier, merci d'être à Connecté Matane. Ça fait plaisir. Juste vous demander, comme je demande depuis déjà quelques temps, comment ça se passe à Saint-Félicité avec la COVID qui circule toujours, bien, qui circule, je veux dire, où on est confiné et tout ça. C'est partout pareil. On a été obligé de faire beaucoup de changements, d'annuler des événements aussi qu'on avait prévus. On essaie de s'ajuster. C'est sûr que c'est moins gros comme événement qu'on est capable de faire. C'est plus des choses qu'on passe par notre Facebook des loisirs, qu'on essaie de rester actif là-dessus. On fait des petites activités, des petits concours là-dessus pour garder notre monde un peu actif. Actif, c'est ça. On va revenir au départ de l'organisation. Comment c'est né? Pourquoi c'est né à Saint-Félicité, votre organisation? C'était déjà, le comité des loisirs était déjà formé. Nous, en septembre, je dis nous parce qu'on était quatre, dans le fond, à aller à la réunion. Puis, on voulait s'impliquer. À la base, moi, c'était pour le camp de jour. Je voulais y aller pour donner une aide au camp de jour. Puis, j'ai des amis à moi aussi qui étaient à la réunion. Puis, on se t'en regardait et on disait, on embarque-tu, on y va-tu essayer de donner un plus à tout ça pour essayer d'aider ceux-là qui étaient déjà là. Bon, par la force des choses, certains ont quitté. Nous, on est demeuré. Puis, il y a même une autre personne aussi qui est embarquée par après. Donc, le but de tout ça, c'était de refaire des événements. On essaie d'y aller. On essayait, avant le COVID, d'y aller avec au moins un événement par mois pour rendre le village plus égayé. On a commencé assez fort avec le projet de faire la patinoire. Moi, ça, c'était un beau projet. Puis, c'est intéressant d'en parler parce que ça a été vraiment toute une orchestration de faire ça. Oui. On est parti d'une idée d'une corvée de village. On s'est dit, écoute, pourquoi qu'on ne serait pas capable, nous autres aussi, d'y aller avec du monde bénévole, d'acheter nos matériaux. On a plein de monde qui était capable de faire la construction dans notre village. Ça fait qu'on est allé les chercher. Puis, ils ont tous accepté du monde magnifique. Ils ont tous mis main à la pente. Du monde qui a embarqué. Certains nous ont donné une heure. Certains nous venaient donner toutes les journées. Ça a vraiment bien été. On a été capable de la construire. On a été chercher une subvention aussi qui nous a aidés. En bout de ligne, ça a coûté très peu. de faire la patinoire, oui. Et ça a été une belle motivation pour l'ensemble du village parce que cette année, on l'a vu, il y avait des bandes autour de votre patinoire. L'an dernier, c'était, comme on le dit, des bandes neige qui étaient là, qui servaient. Ça, c'était moins motivant. Mais ceux qui n'ont pas en profiter, bien, ça a été un gros plus pour la municipalité cette année. Oui, ça a bien fonctionné. Le monde était content cet hiver. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues. On était à la recherche de quelqu'un à temps plein pour rouvrir le centre sportif, ce qui était un peu plus difficile. On n'a pas réussi à trouver la personne encore. Mais c'est un but qu'on a, là, de trouver quelqu'un qui pourrait ouvrir, dans le fond, le centre sportif pratiquement à l'année, si ce serait possible. On a la patinoire l'hiver. Elle est en salle. Donc, on est capable de... De faire d'autres activités, du patin ou aligné, par exemple, des choses comme ça. Absolument, absolument, oui. On voudrait installer aussi des paniers de basket pour l'été. On a le terrain de tennis. Le tennis qui est adjacent, tout ça. Oui, oui. Des beaux petits projets futurs. On a un emplacement où est-ce qu'on pourrait faire du soccer aussi, réparer ça. Toutes des projets à venir. Bon, on en parle parce que le tennis est permis. Est-ce que les gens ont commencé à jouer ou on va travailler dessus? Oui, nos adeptes ont déjà commencé, oui. Ça, c'est encourageant. Est-ce qu'il faut être membre, par exemple, pour pouvoir participer, aller jouer au tennis? Non, pas du tout. Même que pour la patinoire, souvent, ils demandaient des cartes de membre. Ça, nous, on laisse tout gratuit. On fait des activités de financement. C'est pour ça qu'on demande aux gens de participer aux activités. C'est comme ça qu'on vient chercher. Les sous peuvent être capables d'offrir des gratuités. Bon. Il y a des choses, vous en avez parlé au départ. Vous avez dit cinq personnes. Quelles sont-elles, les personnes avec vous, qui travaillent sur le comité? Oui, il y a moi, qui est présidente. Ensuite, j'ai Christine Pelletier, qui est secrétaire. J'ai Nadia Létourneau, qui est trésorière. Et Jessie Côté-Bernier, qui est vice-présidente. Et on a aussi Joanne Deschaines, qui se trouve être dans le... OK, donc des gens qui croient à la collectivité, encore une fois. Oui. Là, il y a des choses, on voyait tout récemment dans le petit journal de Saint-Félicité, parce que ça, c'est un autre outil que vous avez chez vous, dans votre municipalité. On parlait d'un camp de jour possible. Là, le gouvernement a donné la possibilité d'avoir des camps de jour. Comment ça se présente chez vous? Est-ce qu'il y aura un camp de jour? Qu'est-ce qu'on peut faire si les jeunes veulent s'inscrire? On est à l'analyse de cette offre-là. Dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est si on a les subventions salariales, parce qu'on est quand même juste un organisme à but non lucratif. Donc, il faut essayer d'aller chercher des sous un peu partout. On sait que la main-d'oeuvre va coûter beaucoup plus cher cette année à ce niveau-là. Ça va prendre plus de main-d'oeuvre aussi. Donc, on est à essayer d'analyser tout ça, voir si on a les subventions salariales. Puis, à la suite de ça aussi, il faut être capable de recruter. C'est ça, recruter, parce que là, c'est le personnel. Il y a des jeunes qui profitent de certaines générosités du gouvernement, donc peut-être un petit peu moins intéressés. Puis, dans une municipalité comme chez vous, il y a moins de jeunes aussi disponibles, c'est ça? Oui, c'est enfin ça. Donc, on va essayer de promouvoir ça. Justement, cette semaine, on va se rencontrer, puis on va faire cette analyse. Je sais qu'il y a des organismes, entre autres, je pense que la SADC, qui peut aider des organismes à but non lucratif. C'est peut-être un petit tuyau qu'on vous refile comme ça. Bon, les jeunes qui voudraient ou les parents inscrire leurs enfants au camp de jour, qui est toujours possible, on procède comment? Là, c'est ça. Cette semaine, on se rencontre. On voit la possibilité de qu'est-ce qui s'offre à nous. Et puis, suite à ça, on va publier, justement, dans le petit journal et sur notre Facebook. On est beaucoup actifs avec notre Facebook, l'Oasis Simplicité, où est-ce que le monde peut aller s'abonner s'ils ne sont pas encore. Et puis, on va donner une nouvelle là-dessus, là, pour la période d'inscription, là, pour voir combien de personnes et combien de main-d'offres qu'on va avoir besoin aussi. Bien, Annick, merci d'avoir été là. On vous souhaite la meilleure des chances. Et surtout que le déconfinement n'luise pas trop à ceux qui veulent quand même encore un peu s'amuser en respectant les règles. Merci beaucoup. Merci à vous. Malgré la COVID-19, la vie ne s'arrête pas pour autant. Il y a quand même des activités qui sont prévues. D'abord, bonne nouvelle pour la Ville de Matane. On a glissé un mot avec Joannie. Possibilité de camp de jour. Surveillez le site Internet de la Ville de Matane pour l'inscription du 2 au 8 juin. Premier arrivé, premier servi. C'est la semaine des paramédics qui se termine le 30 mai. Chapeau à ces gens-là qui ont fait un travail particulier et qui sont toujours là comme premier répondant lors de catastrophes ou d'accidents. Bien, bonne semaine à ces gens-là, les paramédics. Problème financier, vous êtes un travailleur autonome. Vous avez une PME, un OBNL. La SADC dispose de sommes intéressantes quand même pour vous, des prêts ou des contributions non remboursables. Vous avez des questions? 418-562-3171. Société d'aide au développement des collectivités. On a parlé de la pêche au saumon, mais la pêche sur la réserve Matane va commencer. Pour plus de détails, rendez-vous tout simplement sur le site de la CEPAC et cherchez réserve phonique de Matane pour avoir les détails concernant justement la pêche au quotidien. Réouverture du service de prêt à la Bibliothèque municipale de Matane. On ne pourra pas circuler évidemment dans les rayons pour en savoir plus long parce qu'il y a des petites surprises qui vont vous attendre aussi. Rendez-vous sur le site de la Bibliothèque, même sur le Facebook de la Bibliothèque municipale de Matane pour tous les détails. Les amateurs de VTT ou de quad et de motocross, bien c'est maintenant permis de pratiquer votre activité. On en parlera justement la semaine prochaine avec tous les détails. Mais si vous allez dans les sentiers, soyez doublement prudent et respectez les consignes sanitaires du gouvernement du Québec. Chapeau au cégep de Matane. Vous savez que des étudiants ont été aux prises avec la crise, la pandémie. Bien, ils ont remis 64 000 $ en aide financière à certains étudiants. Programme Jeunes Desjardins au travail. La date limite d'inscription, c'est le 5 juin. Pour tous les détails, rendez-vous sur le site du Carrefour Jeunesse-Emploi de Matane. Et enfin, la réouverture du Marigo. Il y a bien des gens qui vont avoir besoin de décompresser. C'est prévu dans les prochains jours. Rendez-vous sur le site internet du Marigo pour plus de détails. Pour conclure cette édition de Connecté Matane, deux petites choses. D'abord, la MRC de la Matanie invite les citoyens à jardiner leurs petits roquemois sur leur territoire. Et il y a 300 trousses de semences qui seront offertes, évidemment. Ça va s'envoler rapidement. Ce qu'on vous conseille, c'est d'appeler sans délai au 418-562-6734-200 à la MRC de Matane pour tous les détails. Ou rendez-vous sur Voisir de la Matanie, le site Facebook. Vous allez avoir un petit encard qui va permettre de découvrir ce que c'est ce projet-là. Et du 1er au 7 juin, c'est la Semaine québécoise des personnes handicapées. Évidemment, vous savez qu'eux aussi, pendant ces temps de pandémie, ce n'est pas toujours facile. Donc, on pense à eux, particulièrement du 1er au 7 juin. Là-dessus, on vous souhaite une belle semaine et on espère vous retrouver la semaine prochaine pour un autre Connecté Matane. Sous-titrage Société Radio-Canada